Et salut les aventuriers d'Azeroth, il y a quelques semaines déjà, Blizzard nous a partagé la nouvelle spé héroïque pour le démoniste, qui est donc l'implorateur de l'enfer en français. Donc on m'a demandé surtout si j'allais en faire un peu une review parce qu'on en avait déjà discuté en live, et du coup là je vais faire un petit format pour Youtube pour vous partager un peu mon avis sur cette spé. Donc l'implorateur de l'enfer, ça regroupe l'aspect affliction et l'aspect destruction. Alors c'est vrai que déjà, au nom, l'implorateur de l'enfer, ça faisait pour moi une spé un petit peu plus basée sur la destruction, au nom, mais il faut retrouver un point commun entre l'aspect destruction et l'aspect affliction, parce que l'aspect destruct, c'est une spé de cast, et l'aspect affliction c'est une spé dot, et je me suis dit, est-ce qu'ils vont rajouter un cast à l'affliction pour faire quelque chose avec la destruction, ou alors essayer de trouver un dot en commun, parce que la destruction a l'immolation comme dot, et après l'affliction a un panel de dot plus élevé. Et donc, résultat, ça sera bien basé sur un dot. Donc on va lire. Donc flétrissement, ça va être la nouvelle technique. Donc ça lance une ignoble malédiction sur votre cible, ce qui brûle les entrailles et lui inflige des dégâts d'ombre flamme pendant 18 secondes. Remplace corruption pour l'affliction, et immolation pour la destruction. Donc Blizzard nous a partagé aussi que la graine de corruption appliquerait flétrissement à la place de la corruption, et le cataclysme avec l'aspect destruction va remplacer du coup l'immolation par le flétrissement. Donc on remplace un dot par un nouveau dot qui fera sûrement plus mal. On va aller lire la suite. Donc, le premier talent le plus à gauche, donc Férocité de Xalan. Dégâts d'ombre augmenté de 5%, dégâts de feu augmenté de 5%, c'est passif, ça augmente nos dégâts. L'ombre pour la flie, le feu pour la destru, ou comme ça, les deux spés sont up. Pas grand chose à dire, c'est une amélioration de dégâts. On va aller lire de l'autre côté, le talent le plus à droite, donc Cruauté de Xalan. Chance de coup critique avec les sorts de feu augmenté de 10%, chance de coup critique avec les sorts d'ombre augmenté de 10%. Pareil, c'est passif, il n'y a pas grand chose à dire, ça up le coup critique. Ce qui est pas mal en vrai pour la destru, peut-être un peu moins intéressant pour l'affliction. Mais bon, on prend toujours. Donc là, maintenant on va se diriger vers le talent du milieu qui s'appellera Amnorcy, qui va être sûrement le plus intéressant, parce que c'est un peu la base de cet arbre, pour moi. Donc, on apprend que vos techniques de dégâts ajoutent une charge de flétrissement, donc flétrissement, c'est le dot qui va remplacer corruption et émolation, sur les cibles qui en subissent déjà des effets. Chaque charge supplémentaire de flétrissement lui donne une chance d'être amplifiée. Donc là, faut comprendre que ça va marcher un peu comme l'agonie, vous savez, qui stack sur le temps. Donc là, ça va pas forcément améliorer les dégâts par stack, on va voir un peu la suite. Mais du coup, taper va vous permettre de proc' plus de dégâts sur le flétrissement. Donc, quand il est amplifié, ça fait que ça inflige alors des dégâts d'ombre flamme chaque seconde, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule charge. Le flétrissement est toujours amplifié lorsque 8 charges sont cumulées sur la cible, ou que ses points de vie tombent à 20%. Bon, c'est un peu bizarre à comprendre. Mais donc, en gros, flétrissement, peu stack, a une chance de stack quand vous tapez. Mais c'est pas parce qu'elle gagne un stack qu'elle va être amplifiée. J'ai l'impression qu'il y a de la RNG dans la RNG. Donc par exemple, si vous proquez l'amplifié à 4 stacks, donc ça inflige des dégâts d'ombre flamme chaque seconde, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule charge. Donc si vous proquez à 4 charges, à 4 stacks, donc chaque seconde, ça va du coup proc, donc pendant 3 secondes, j'ai l'impression, et ça va revenir à 1 stack, et re-volote, il faudra re-stacker. Par contre, si vous montez à 8 stacks, forcément, là, ça proc l'amplifié, et donc ça va le proc sur 7 secondes, j'ai l'impression, redescendre à 1, et re-volote. Donc on apprend aussi qu'à 20%, donc une sorte d'exécute pour ce dot, à 20%, ça fait aussi que le dot sera amplifié automatiquement. Donc est-ce que, vu qu'il faudra le refresh toutes les 18 secondes, est-ce que voilà, toutes les 18 secondes, quand vous allez le refresh, un peu moins avec la pandémie, ça va à chaque fois que vous allez le reposer, le remettre directement en amplifié, est-ce qu'à partir de 20%, le dot est amplifié tout le temps, en fait ? Et du coup, c'est exécute dot. J'ai pas trop. Mais du coup, voilà, ça va marcher un peu comme l'agonie qui stack sur le temps. Sauf que le but, c'est de proc l'amplifier, et ça va redescendre, et remonter, et descendre, et remonter. De ce que je comprends. Ok, donc maintenant, on va passer au premier nœud qu'on a, dans cette arme de talent, donc qui sera un nœud défensif, donc marque des légachis. Malédiction de faiblesse, applique également malédiction des langages. Alors, en soi, ça peut être très situationnel, de devoir appliquer les deux mallets sur un mob ou un boss. Parce qu'en général, parce qu'en général, c'est souvent un mob ou un boss qui va faire beaucoup de dégâts mêlés, et la mélédiction des langages, tu l'appliques vraiment pour les casters. Est-ce que du coup, de poser les deux en même temps, ça sera forcément ultra intéressant ? Je pense pas, mais par contre, ça permet surtout de n'avoir plus qu'un seul bouton pour appliquer ces deux mallets, en fait. Moi, j'y vois surtout comme ça. Du coup, voilà, plus besoin d'avoir la mallet des langages de Bind, vous placez juste faiblesse, ça appliquera les deux. C'est peut-être moins prise de tête, mais pour l'utilitaire, ça reste très situationnel, je pense, pour qu'un monstre ait besoin des deux mallets en même temps. Et donc, le deuxième choix, c'est aura d'affaiblissement. Donc, les adversaires à moins de 10 mètres sont affectés par malédiction de faiblesse et malédiction des langages aussi, mais leurs effets, par contre, sont réduits de 25%. Alors ça, je trouve ça très très fort, surtout, on va dire, pour le côté mythique plus, parce que donc maintenant, vous allez appliquer ces deux malédictions en zone. Alors même si elles seront réduites en efficacité, c'est pas grave, parce qu'en vrai, genre en mythique plus, jamais on s'amuse à placer les mallets une par une sur 7 mobs différents, en fait. Même 5, c'est trop long. C'est trop long. Donc là, oui, ça, ça va être très très bien. C'est-à-dire qu'en autre temps, on fait un big pool, en vrai, le fait de placer des faiblesses sur tous les mobs, c'est quand même super avantageux. Et s'il y a des casseurs dedans, aussi pour aider sur les kicks, etc. Donc sinon, c'est bien. Ça, c'est très bien. Alors par contre, je me pose la question de comment ça va fonctionner. Parce qu'ils disent une aura. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que c'est le démoniste qui applique cette aura, en fait, en étant au cac ? Et du coup, il aura une portée de 10 mètres autour de lui pour placer automatiquement en débuff la malédiction de faiblesse et de langage. où on aura un nouveau sort qui va appliquer en zone, en gros, ces deux malédictions ou encore même, est-ce que quand tu poses juste une malédiction sur un monstre, ça l'applique aux autres à côté ? Bon, je me pose un peu ces trois questions. On verra qu'on pourra tester sur la bêta, à quoi ça correspond. Mais en tout cas, je pense que c'est très très bien ce nœud. Donc clairement, l'aura d'affaiblissement largement supérieur à la marque d'Ellégachie. Donc, on a un autre talent défensif, plus à droite. Pareil, c'est un nœud défensif, là, donc vous aurez deux choix. Donc, résilience de Zévrim. Donc, les pierres de soins vous octroient également 10% de votre maximum de points de vie sous forme de suction d'âme. Donc ça, c'est la petite absorbe qu'on se choppe passivement en tapant. Alors, c'est pas dingo parce qu'en vrai, quand vous claquez votre pierre de soins, c'est pour vous remonter parce que vous avez subi des dégâts. Donc en fait, vous êtes safe, entre guillemets. Donc, avoir plus d'absorbe à ce moment-là, ça ne sert plus à rien. À moins que ça soit plus sur une technique d'un gros dot qui inflige des dégâts puis vous avez un dot. Peut-être que là, oui, ça pourrait être intéressant. Ça reste très situationnel aussi. Je ne suis pas giga fan, mais bon, c'est un plus. Alors par contre, quand ils disent les pierres de soins, je me demande si avec le talent, je crois qu'il s'appelle âme aimable dans l'arbre à gauche de Dragonflight. Donc vous savez, c'est quand quelqu'un dans votre raid prend votre pierre de soins, la consomme. Du coup, vous, vous êtes soigné aussi pour un certain pourcentage. Du coup, est-ce que quand quelqu'un va utiliser la pierre de soins dans le raid, en fait, boum, ça vous donne de l'absorbe. Là par contre, ça pourrait être intéressant. En vrai. De ce point de vue-là, ça serait sympa. Donc création de mâles sabots, sacrifiez 10% de votre maximum de points de vie. Sucion d'âme bénéfie de 15% supplémentaire de votre maximum de points de vie. Je suis pas trop fan de sacrifier 10% de mon maximum de points de vie. C'est quand même assez important, je trouve. Et puis, en fait, si vous avez plus de points de vie, vous tanquez plus aussi. Je crois que la sucion d'âme, ça donne 10% par défaut. Et c'est basé sur notre maximum PV. Donc en fait, le fait de perdre des points de vie fait que la sucion d'âme sera moins forte par défaut. Mais le talent, on la renforce. Donc, est-ce que on gagne... Qu'est-ce qu'on y gagne vraiment à la fin ? C'est un peu bizarre. Je suis pas très fan. Je suis pas très fan. C'est pas un... Honnêtement, c'est pas un choix de talent défensif très intéressant qu'ils nous ont proposé. Je pense peut-être même qu'ils vont le... Peut-être le rework. On verra. J'ai une petite pièce dessus. C'est un peu bizarre. Donc la suite, c'est que du coup, Rituel de Fiel Fury, Flétrissement, inflige 100% de dégâts supplémentaires, mais sa durée est réduite de 50%. Donc là, j'ai pas précisé, mais c'est votre troisième nœud. Et là, c'est un nœud DPS. Ok, donc il y aura un choix à faire. Donc là, il nous propose de réduire la durée de flétrissement. Donc flétrissement, c'est 18 secondes. Donc ça passerait à 9 secondes. Euh, 100%. Il réduit la durée de 50%, donc 18 à 9 du coup. Et par contre, ça fait 100% de dégâts supplémentaires. Donc le 100% est quand même très 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 impactant, mais, mais mais mais, en vrai, le fait qu'il ne dure plus que 9 secondes, en affliction, c'est un peu toxique. Souvent, on se plaint, surtout quand on doit jouer avec 6 fonds de vie, qu'il y a trop de trucs à refresh, et en fait, on passe plus de temps à refresh GCD qu'à faire autre chose. Il y a plusieurs cibles, etc. Même sur du pur mono, un dot à refresh toutes les 9 secondes, ça fait quand même très souvent. C'est vrai que maintenant, l'aspect flic, t'as quand même d'autres choses à faire. Donc c'est... Je suis... C'est pas ouf. Je pense que ce talent sera changé. Je le trouve pas spécialement ouf. Pour la destruction, c'est pareil. Même en vrai, imaginez refresh une immolation toutes les 9 secondes, c'est un peu chiant quand même aussi. dans le gameplay. C'est pas super... C'est pas super pratique en soi. Donc je pense que celui-là, ils vont sûrement le rework. Je pense que les retours feront qu'ils le changeront. J'espère. Sinon, l'autre choix, c'est tactique Mornaker. Donc dégâts de flétrissement augmentés de 15%. Lorsque flétrissement a une chance de gagner une charge supplémentaire lorsqu'une charge est obtenue grâce à Amnorcy. Donc le dot est augmenté ici de 15%. Et il a une chance en plus de générer donc une charge supplémentaire lorsqu'une charge est obtenue par défaut. Donc quand vous tapez, vous avez une chance de proc une charge sur le flétrissement, donc le nouveau dot. Donc là, ce talent, il vous donne une chance supplémentaire de gagner peut-être deux stacks au lieu d'une quand vous avez réussi en générer une déjà par défaut. Donc, c'est un peu... C'est de la RNG dans la RNG. Je suis jamais trop fan de ce genre de truc. Mais on verra dans la suite s'il y a quelque chose qui permet de contrôler un petit peu plus. Donc, la troisième ligne. Donc, élimination des faibles. Appliquer ou réinitialiser la durée de flétrissement, donc le nouveau dot, alors qu'il ne lui reste que 4 secondes ou moins, applique 3 charges supplémentaires de flétrissement. OK. Donc là, en gros, c'est un peu la pandémie. Du coup, quand vous allez refresh le dot, s'il lui reste moins de 4 secondes, donc il ne faut pas le refresh avant, vous appliquez 3 charges supplémentaires directement sur flétrissement. Et quand vous l'appliquez, j'ai l'impression, sur la première fois sur une nouvelle cible, il commencera à 3 charges directement en siffletrissement. Donc là, on a un moyen un peu non-RNG de générer des charges. OK. Donc, en gros, à chaque fois, vous allez, entre guillemets, devoir en reposer un, il aura 3 charges par défaut. Il commence à 3, en gros. Donc, ça fait, si vous proquez, que vous proquez, il passe à 5 assez tôt. Donc, on va lire le talent de gauche, du coup. Donc, Marc de Xavus, dégâts d'agonie augmentés de 10%. Agonie est maintenant une technique de combo pour la flexion. Relancer Agonie en moins de 2 secondes applique Agonie à un adversaire supplémentaire à proximité. Alors ça, on en a beaucoup débattu sur mon chat Twitch parce que c'est pas très clair. C'est pas très clair parce que donc, à la première lecture, on avait compris, on avait l'impression de comprendre que du coup, quand vous posez une Agonie et que vous en remettez une sur la même cible en moins de 2 secondes, donc en spammant Agonie, ça applique Agonie à toutes les cibles à côté au fur et à mesure. Donc en fait, à la première lecture, on se disait, tu prends une cible et tu spammes Agonie, tu spammes Agonie et du coup, tu la spread tout autour ce qui était un peu bizarre. Après, en réfléchissant, on s'est dit, c'est peut-être plus un style de tu places Agonie sur une cible, tu changes de cible, tu replaces Agonie en moins de 2 secondes et là, ça applique une Agonie à une autre cible. Et du coup, tu as toujours un peu ce truc de changer de cible pour doter et pas juste spammer sur une cible. Bon, en soi, ils veulent un peu faciliter, en gros, ils veulent, c'est ça, faciliter un peu le setup multi-doting pour qu'il y a plusieurs cibles. En vrai, c'est un peu bizarre parce que pour poser l'agonie en masse en affliction, on a la souillure d'âme, à moins qu'elle change à avoir Wisin, on ne sait pas s'il y aura des changements sur les talents qu'on a eu à Dragonfly, mais je pense. Donc, est-ce que ça pourrait servir à refresh l'agonie qu'on pose grâce à la souillure d'âme parce que du coup, la souillure d'âme ne permet pas de refresh ? Mais du coup, c'est bizarre parce que pourquoi sortir un talent comme ça alors qu'il faudrait juste de réduire, je crois, de 10 secondes la souillure pour qu'elle permette de refresh les agonies sur toutes les cibles ? C'est un peu bizarre. Surtout, la question aussi, c'est est-ce qu'il y a une portée s'ils mettent à proximité ? Donc, je suppose que c'est sûrement dans les moins de 10 mètres, mais parce que je réfléchis en raid aussi sur un boss conseil comme sur Amidrassil, vous avez par exemple Ladriae qui saute, Pip qui se barre aussi. Est-ce que si ça avait une portée de 50 mètres, est-ce que ça pourrait permettre d'appliquer les dots, du coup l'agonie sur des cibles éloignées les unes des autres ? Là, ça pourrait être intéressant parce que la souillure ne permet pas de faire ça. Là, ça pourrait être un peu plus intéressant. Mais c'est bizarre. C'est bizarre, il faudrait voir comment ça fonctionne en jeu concrètement. Donc après, pour l'aspect destruction, là, c'est pas l'immolation qui est augmentée, mais flétrissement. Là où d'ailleurs, en affliction, c'est agonie et pas le flétrissement qui est augmenté. OK ? Parce que du coup, la graine de corruption applique tout simplement sur toutes les cibles le flétrissement. Mais au final, tu me diras, le cataclysme applique aussi tout le flétrissement. Bon, bref. Dégâts de flétrissement augmentés de 10%. Flétrissement est maintenant une technique de combo de destruction. Relancer flétrissement en moins de 2 secondes applique flétrissement à l'adversaire supplémentaire à proximité. Donc c'est ce que j'étais en train un peu d'analyser. C'est qu'en fait, au final, c'est un peu la même chose. C'est sûr que le fait de pouvoir remettre les émolations plus rapidement sur toutes les cibles. Du coup, c'est l'émolation qui est remplacée par le flétrissement. C'est intéressant, mais en soit, tu as le cataclysme, pareil, qui posera du coup flétrissement sur toutes les cibles. Donc c'est pareil, c'est un peu le même truc que la souillure dame. Est-ce que c'est pas plus simple de juste permettre au cataclysme de refresh en réduisant le CD de 10 secondes, 5 secondes, un truc du genre ? Non, il est un peu bizarre ce talent-là, Marc de Xavius. Je pourrais vraiment voir comment ça fonctionne en jeu. Parce que, ouais. Alors je me demande si le flétrissement, il pourrait être... Non, c'est un dot, il n'y a plus de cast. Il ne pourra pas être lié à la tumule du coup, en vrai. Il est posé instantanément du coup, en vrai. Bizarre, je pense qu'ils leur travailleront ou alors on aura plus d'infos. Je pense, un des deux pour savoir un peu plus comment ça marche. Donc ça, on l'avait lu, ça pose 3 stacks. Pour la marque de paire retard, donc le talent le plus à droite. Donc Amnorcy inflige 5% des gaspulantaires par charge de flétrissement. Donc ça, ça fait re-écho à ce talent-là qu'on avait lu tout à l'heure qui permet justement du coup à flétrissement de gagner des charges et quand ça arrive à 8 charges, ça applique automatiquement le flétrissement amplifié. Donc, ce que je ne puisse pas avoir compte, c'est est-ce que ça améliore les dégâts du flétrissement amplifié ou les dégâts de flétrissement tout court par stack ? Je pense que c'est par flétrissement tout court. C'est-à-dire que tant qu'il reste bloqué, par exemple, je ne sais pas combien de temps il peut rester bloqué à une charge précise, genre s'il reste bloqué à 5 charges et qu'il n'a pas proc l'amplifié, du coup, est-ce qu'il y a 25% de dégâts supplémentaires sur le dot ? Il faut voir. Mais du coup, ça a l'air de faire quand même assez mal. Donc pour l'affliction, l'agonie aussi inflige 10% de dégâts plus vite. Donc c'est intéressant pour générer plus de charges, etc. Et en destruction, là, ça sera flétrissement qui inflige 10% de dégâts plus vite. Pareil pour l'immolation, quand elle tique, ça génère des petites charges, etc. Donc je pense que flétrissement fera toujours ça, qu'elle génère toujours des charges. C'est juste une nouvelle immolation, entre guillemets, je suppose. Donc d'ailleurs, à voir, même si tous les talents qui sont liés à la corruption et à l'immolation dans les arts de Dragonflight seront liés au flétrissement du coup. Directement. Je pense que oui, parce que sinon, il y a beaucoup de talents morts en fait, je suis en train de me dire. Est-ce que c'est vrai que genre dans l'arbre de Dragonflight, tu peux augmenter la durée d'immolation, tu peux augmenter les crites de l'immolation. Est-ce que du coup, quand tu prends ces talents-là, du coup, le flétrissement est amélioré aussi ? Ou ils vont changer les arbres et du coup, il n'y aurait plus du tout ce problème ? On va y voir. Et donc, en talent final, d'implorateur de l'enfer. Donc, malveillance. La magie impie corrompt votre arme pendant 20 secondes. Donc, vous, le joueur. Les adversaires affectés par flétrissement par le dot reçoivent immédiatement 3 charges supplémentaires et subissent des dégâts d'ombre flamme. Ok, donc en vrai, au pool, quand tu claques le truc, tu aurais moyen de monter directement à 6 stacks, en gros. Burster directement. Donc, là, ça ne fait pas la même chose pour l'affliction et la destruction. On va lire, donc, pour l'affliction. Pendant la corruption, vos flétrissements actifs sont amplifiés. Votre hâte augmente de 10% et Extase Maléfique accorde une charge supplémentaire de flétrissement aux cibles affectés par affliction instable. Donc, en fait, là, c'est con, mais c'est, si vous vous souvenez du talent Dark Soul qu'on a perdu sur Dragonflight qui était un 2 minutes et en affliction, ça donnait 20% de hâte toutes les 2 minutes pendant 20 secondes aussi, je crois. Du coup, maintenant, ça, c'est toutes les minutes et au lieu d'avoir 20% de hâte, c'est 10% de hâte. Et du coup, en plus, la rapture donnera un stack supplémentaire au flétrissement si la cible est affectée par affliction instable. Donc, voilà, c'est le retour de Dark Soul, en fait, qu'ils avaient enlevé. Donc, une version plus petite, du coup, toutes les minutes. Bon, en vrai, toutes les minutes, c'est... Alors, c'est vrai qu'en affliction, il n'y a plus trop de soucis parce qu'avant, l'œil était un 3 minutes et après, tu avais le truc entre 3 et 2. C'était un peu chiant à gérer mais c'est vrai que maintenant, l'œil par défaut est un 2 minutes, voire 1 minute si on prend le talent qui l'améliore. Donc, en fait, ça se combine bien avec le 1 minute. C'est assez cool. Ils disent, oh, cible affectée par affliction instable. Alors, on sait qu'affliction instable, on ne peut le mettre que sur une cible. Du coup, est-ce qu'ils font référence à du PVP ? Je crois qu'il y a un talent qui permet de mettre ou est-ce que ça pourrait annoncer un changement en PVE ? Ou du coup, l'affliction instable, on pourrait la mettre sur plusieurs cibles. Donc, encore un multidoting plus exigeant, du coup. En vrai, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont rester. Sinon, la rapture, ce serait un petit peu bizarre, en vrai, si on remettait des afflictions instables un peu partout. Du coup, ça veut dire, c'est surtout pour du mono, j'ai l'impression, si on reste sur ce principe que l'affliction instable reste que sur une cible. Donc, c'est un peu bizarre parce que du coup, est-ce qu'ils ne devraient pas faire en sorte qu'il n'y ait pas que la rapture, l'exercice magnifique qui permette de générer des charges supplémentaires mais la graine de corruption aussi ? Parce que là, je pense, dans une situation mythique plus en PVE, où quand tu poses tous tes dots, etc., après, tu bourres graines, tu ne fais pas de rapture. Donc, est-ce que... En fait, du coup, ce talent est un peu moins fort en multi, c'est un peu bizarre au final. Est-ce qu'ils ne vont pas changer ? Et donc, on va voir qu'il y a un peu le même souci pour la destruction. Donc, pendant la corruption, vos flétrissements actifs sont amplifiés, votre hat augmente de 10% et Chaos Bolt accorde une charge supplémentaire à flétrissements. Alors, par contre, le petit changement, c'est que je crois que le Dark Soul en spédestrui donnait 20% de crit. Là, ça sera 10% de hat. Donc, quand vous allez lancer des Chaos Bolt, du coup, le DOT va stacker plus vite. Ok ? Mais c'est pareil, dans une situation d'AO pur, on fait des plus de feu. On ne fait pas des Chaos Bolt. Donc, c'est pareil, est-ce qu'il ne devrait pas rajouter en plus de Chaos Bolt, plus de feu accorde aussi une charge supplémentaire de flétrissements ? Parce que vu comme Cataclysme et Graines de Corruption vont placer flétrissements sur toutes les cibles, on ne me voit pas faire du mono juste pour que le DOT stack derrière. Ou alors, est-ce que vraiment ce but de ce DOT est vraiment là pour du mono et après, on s'en fout ? Ça me paraîtrait un peu bizarre. Mais voilà, en gros, on a fait un peu le tour des talents. On se pose, bien sûr, pas mal de questions. Alors, c'est clairement une spec qui fait très affliction. Je ne retrouve pas du tout la destruction là-dedans. Et de toute façon, en partant sur un DOT, entre guillemets un nouveau DOT, c'était sûr que la destruction n'allait pas s'y retrouver. Et c'est vrai que, alors je n'ai pas encore fait de vidéos dessus sur la spec Diabolis, mais c'est vrai que la spec Diabolis qui est démono et destruction faisait très démono parce qu'on invoque pas mal de nouveaux pets, de nouveaux démons. Et là, la destruction, elle n'a plus de spec en commun avec les autres. Elle n'a plus de spec heroïque. Donc, il n'y a pas vraiment de spec heroïque qui représente la spec destruction. Même si à la base, ils sont censés fusionner un peu les deux spec pour sortir une spec heroïque. Mais là, clairement, ça fait très spec affliction. Aussi, en partant sur une spec DOT, ça fait que ça envoie un petit peu moins de rêve que la spec Diabolis parce qu'il n'y a pas... Je pense qu'en termes d'animation de sort, un DOT fera pas sensation. J'ai l'impression que c'est un DOT qui se gère un peu tout seul, qui ne va pas changer grand-chose à notre façon de jouer non plus. Mais on récupère le Dark Soul dans l'aspect destruction et affliction si on joue cette spec heroïque. Et ça, c'est quand même cool d'avoir un CD DPS supplémentaire. En vrai de vrai. Il faut avoir le scaling du DOT parce que c'est une spec qui peut faire très mal même si on n'a pas l'impression. Mais ça va dépendre des dégâts du DOT, en gros. mais ça a l'air quand même moins fun que l'aspect Diabolis. Donc là, d'ailleurs, vous avez pu voir que visuellement, ça ne ressemble pas à une page officielle. Donc, c'est moi qui ai refait quelque chose derrière avec la traduction. OK ? Pour pas que ça soit tout en anglais. Donc, j'espère que ce petit retour vous servira et vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur Twitch. Tous les liens sont dans la description pour venir discuter justement des spec heroïques. à chaque fois qu'il y en a qui sont sortis, on les lit sur le live et on en discute. Mais vu comme je joue démoniste, c'est vrai que je vais faire que des vidéos pour le démoniste mais pas pour les autres classes. Bah voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé. de dessouris Et puis, on a repris et Aí알al à laf on a une carte C'est parti On a repris et on a repris s'ampp thi glial. Sous-titrage FR ?